Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur mon financier pour la revue de presse de l'éco. Nous sommes le jeudi 24 septembre et en première page le harakiri allemand du patron de Volkswagen. Il fallait s'y attendre, ça va commencer comme ça. Et puis le reste va suivre, les amendes, les rumeurs, on se demande même si Angela Merkel n'est pas mêlée à ce scandale. Et puis le rebond du titre qui a déjà commencé, il y a une montée jusqu'à 9%. Les gens se disent que finalement, Volkswagen c'est quand même une bonne boîte et que même si elle paye 20 milliards d'amende, et bien il y aura encore de l'argent dedans. Autre nouvelle en une du Financial Times, le seuil de l'extrême pauvreté c'était 1,25$ par jour. Il va être remonté à 1,90$ et du coup on va avoir 200 millions de gens extrêmement pauvres en plus dans le monde. Total dit, on va moins investir mais ne vous inquiétez pas, on vous donnera toujours autant de dividendes. Voilà. Alors c'était simple, le gouvernement a dit on n'augmentera plus les impôts. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont réduit les allocations aux collectivités locales. Et du coup, et bien ce sont les taxes foncières, les taxes d'habitation qui augmentent. Pour le Parisien, ça va même au-delà de ça, les impôts deviennent fous. Et on a surtout le portrait de l'homme par qui le scandale arrive. Qui est-ce qui a révélé le scandale Volkswagen ? C'est le patron d'une ONG américaine dont on dit que c'est quand même assez étonnant parce qu'elle ne fait que tester la pollution sur les voitures européennes. Mais en tout cas, il a fait un bon scoop. On se demande s'il va y avoir un pourcentage sur l'amende que vont toucher les Etats-Unis sur Volkswagen. Alors, pour une fois, la CFDT et FO se mettent d'accord pour les retraites complémentaires. Devinez sur quoi ? Sur le fait de taxer un peu plus les entreprises. Voilà, on comprend qu'ils se soient mis d'accord. Se mettre d'accord sur les entreprises, ça fait partie du jeu des syndicats. Voilà, dans la série, on nous prend pour des cons la revente des Mistral à l'Egypte. C'est-à-dire qu'on veut nous faire croire que par le plus grand des hasards, on a réussi à vendre à l'Egypte 950 millions d'euros, exactement le prix que devaient payer les Russes. C'est quand même incroyable, à des Égyptiens qui n'en ont absolument rien à foutre d'avoir ces deux bateaux. Ce qu'on sait maintenant, c'est que de toute façon, on leur vend à crédit, avec crédit à 0% et que le jour où il faudra rembourser le crédit, ils ne le rembourseront pas. Donc, c'est ce qu'on appelle ce foot de la gueule du monde. Et une nouvelle, petite nouvelle pour vous déprimer pour la journée. Le titre ne vous choque pas, c'est dans les échos. C'est Londres qui redevient la première pralasse financière devant New York. Ça, on s'en fout, la bataille entre New York et Londres, on est loin de tout ça. Et la France dans tout ça, est-ce qu'on est 5e ou 6e ? Eh bien non, nous sommes 37e derrière les îles Caïmans et Johannesburg. Voilà, restez avec nous sur mon financier. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?